Bonjour à vous! Vous êtes nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de La Paroisse. C'est super, c'est formidable! Une chaîne qu'on a créée pendant le confinement pour répondre à la demande des personnes qui voulaient suivre les actualités de notre paroisse, voire même suivre les célébrations que nous vivons, et notamment en direct ici de l'église Saint-Cornélie de Carnac. Je me trouve dans la sacristie de Saint-Cornélie. Je voulais vous donner des nouvelles parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, on a des problèmes de diffusion au niveau de la messe dominicale en direct. Et vous êtes abonné à notre chaîne, je voulais vous donner quelques petites explications techniques. Pendant le confinement, on a souscrit un abonnement Internet, ici, donc dans la sacristie. On a installé une box qui est juste là, tac, 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 voilà, avec un fournisseur d'accès Internet, ça pourrait être n'importe qui, il se trouve que c'est free. Et depuis quelques semaines, on a un problème de débit. Ce qui fait que de temps en temps, le débit, il est au compte-gouttes, et le flux de diffusion de la messe ne passe pas, n'arrive pas à passer, ou passe de façon saccadée, ou en tout cas, c'est très compliqué. Donc déjà, je voulais vous dire merci pour votre compréhension. Parce que c'est pas simple. Il y a un technicien qui est venu, donc du fournisseur d'accès Internet, qui est venu mercredi matin, qui a testé l'installation. Donc la box, on est bon, qui a testé également l'installation au niveau de l'arrivée de la ligne téléphonique, parce qu'on n'a pas encore la fibre, donc ça passe par la DSL. Il a changé quelques contacteurs. Il a testé également à l'extérieur, au niveau du réseau, de la ville. Et là aussi, il a changé quelques contacteurs, parce que le problème qu'il a constaté, effectivement, parce qu'il y en a un problème, c'est qu'on a des billes qui peuvent aller de, en gros, de 1 à 100. C'est extrêmement aléatoire. Et on sait pas pourquoi, au moment où on se parle. Parfois, ça passe super bien, et puis parfois, c'est au compte-gouttes. Alors là, quand même, le dimanche dernier, ça a plutôt été au compte-gouttes, et c'est pas chouette. Et on en est conscient de ça. Donc la panne, elle est diagnostiquée. C'est classé comme une panne aléatoire. Et on est en train de chercher la solution. Le technicien, donc, il est venu mercredi matin. J'ai passé deux heures avec lui. Il y a également une intervention sur la ligne, en amont, qui a été faite samedi dernier, vers midi. Malheureusement, ça n'a pas solutionné le problème. On est dessus. Il y a un ticket d'incident qui a été ouvert. On espère que ça va se régler. On a hâte que ça se règle. L'équipement dans lequel vous avez investi, grâce à la cagnotte qu'on a montée, l'équipement fonctionne très bien. La caméra fonctionne nickel. La régie fonctionne nickel. Le boîtier régie. Tout ça, c'est parfait. C'est vraiment un problème de ligne. C'est un problème de connectivité. Apparemment, ce serait pas à ce niveau-ci. Ce serait en amont. Donc, si c'est pas solutionné dans les prochaines heures, ce qui va se passer, d'après le technicien, c'est qu'un fournisseur du réseau national, national, orange, va venir avec lui pour voir en amont où est-ce que ça coince et pourquoi ça passe pas. Dans tous les cas, merci pour votre compréhension. Ça dépend pas de nous. Nous, on continue de faire le maximum. Et même si vous n'arrivez pas à voir la messe de façon fluide, sachez qu'à chaque messe, les célébrants, les acteurs liturgiques, et je pense que globalement, toute la communauté de notre paroisse, on est vraiment en union de prière avec vous, vous, notre communauté, éloignez, vous qui vous sentez un lien de cœur avec cette paroisse, où que vous soyez, que vous soyez en région parisienne, que vous soyez ailleurs en France, ou ailleurs dans le monde, on sait que vous avez un lien profond ici avec notre paroisse, et dans tous les cas, on prie la messe avec vous, on pense à vous à chaque fois qu'on le fait, même si vous ne nous voyez pas à chaque fois que l'Eucharistie est célébrée ici, on le fait en union de prière avec vous, sachez-le. Et on a hâte que techniquement, ça puisse être réglé, parce que nous, de notre côté, franchement, on fait tout ce qui est en notre possibilité. Voilà. Donc, on voulait juste vous dire ça aujourd'hui. Bon dimanche à tous. Bon dimanche des missionnaires. Bon dimanche d'envoi en mission. On considère que c'est une mission pour nous de continuer de célébrer les choses et de continuer de diffuser ce qu'on fait. On espère que ça va être réglé prochainement. Et encore une fois, merci pour votre compréhension. On vous tient au courant, ça c'est sûr. Merci pour tout. À bientôt. Bon dimanche.